Salut à toutes et tous, merci de votre fidélité, on a encore un rendez-vous aujourd'hui pour ce nouveau match de foot. C'est Hervé Matou bien sûr au micro, direction l'Espagne aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander. On sent de la détermination des deux côtés, le public qui entend jouer son rôle également. Je suis très content de suivre ce match, il y a à peu près certains qu'il devrait être à la hauteur. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale, l'équipe va jouer en 4-5-1, on va voir comment ce système s'anime. Voici le 11 de départ de l'athlétique Bilbao. Pour garder le but, Unai Simone. Mireille Alvarez évoluera en défense. A ses côtés, Inigo Martinez. Et voici pour finir les deux attaquants que l'entraîneur a retenu. Voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Il s'infiltre, attention. Il a piqué son ballon. Williams. Kermunian. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. On s'approche du but. Williams. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. On voit ce ballon millimétré, imparable, qui touche la barre avant l'entrée. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Interception. Tani Garcia. Raoul Garcia. Magnifique, l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Et non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Oh but, le gardien qui est complètement parti à l'aventure. La première séquence qui amène ce but, c'est dégagement raté. C'est clair qu'on fait des canaux comme ça. La punition est immédiate. Raoul! 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 On ressemble au début d'écart maintenant. 2-0. Un très propre en ce table. Ce sera donc une douche. C'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Raoul! Ce centre qui n'est pas parti bien loin. Contré. Raoul Garcia. Magnifique cette passe. En jeu, ça se joue à pas grand chose. Mais je crois que c'était la bonne décision. Il a l'air que son partenaire dans le dos. Le ballon qui sort. Il intercepte. Elle a une place là pour une contre-attaque. Elle a remonté du terrain qui se poursuit. Superbarré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Un corner adressé au niveau du point de penalty. qui est à Mounienne. Il est signé à l'heure jeu. Ah, ça doit se jouer à pas grand chose. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop trop bas. Le ballon est perdu. Et bien ils ont bien pressé. Ils sont allés le chercher ce ballon. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Il s'approche du but adverse. Le plongeant magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Le corner, le ballon en pleine surface. Il n'a pas réussi à rabattre le ballon de la tête. C'est dommage. Au terme de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage. Si la victoire se prend le fil pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Le centre peut-être dans l'axe. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. L'arbitre décide de revenir à la faute. Et c'est un petit peu laissé emporter sur ce tableau glissé, on dirait. op-pot. Fasciale ! Lumineuse, 7 passes. un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque un retrait, c'est dangereux oh l'arrêt magnifique, magnifique arrêt oh il fallait le sortir celui-ci Raoul Garcia, ah oui c'est bien fait ça Williams en phase de réparation, une acquise Williams magnifique, le duel bien négocié dans les buts bien joué on a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty Raoul Garcia on a son propre de risque, il a dégagé ce ballon très loin Williams Henri Bécosta peut-être la passe l'obé Anrelle le défenseur qui a perdu le duel centre long au second poteau et à la bonne sortie du gardien Valette Zéga Williams en jeu, en jeu hors jeu dommage la voie était libre mais il y avait hors jeu et à la bonne sortie du match Williams cherche une solution un centre à l'association de ses partenaires et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement la bonne lecture là pour intercepter ce ballon ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment ça reste très bas à la passe par les ventes à destination il récupère dans la moitié adverse centre il ya du monde oh là 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 comment on peut manquer le cadre à cette distance même ma petite soeur elle marque voilà les uns et les autres vont gagner les vestiaires avec déjà un avantage de deux buts quand même début de la seconde période à l'instant même elle tacle glissé on est peut-être une bonne occasion qui amouillienne en retrait pour un coéquipier qui n'est pas un sens ce moment l'atelier à ce ballon dangereux l'intervention intervention parfaite un bon anticipation alors c'est pas du tout cadré vous l'avez vu c'est bien de frapper mais parfois c'est bien de s'abstenir également elle n'avait pas le choix il fallait vraiment qu'ils reviennent voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but c'est vrai corner ce ballon a été touché par le défenseur corner cherchent le point de pédalti qui sera dégagé nous vont pouvoir jouer la douce un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué il faut s'appliquer sur cette possession raoul garcia les gagnent sont duels mouniaïn et le but ça pouvait être le but du chaos alors qu'on va procéder à un changement 3-0 3-0 il prenne le large il y a un 3-0 on vient faire un verre de ce ballon On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Oh, c'est dangereux. Et il ne s'est pas laissé surprendre sur ce coup. Raul Garcia. La Ligue du Monde pour reprendre ce centre. Magnifique. Splendide. Splendide arrêt. Le danger est écarté. Ça s'est joint. Une fraction de seconde. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. Là, il est encore bien tiré au niveau du point de pénalty. Quel dommage. Il avait réussi à créer le danger. Il 20 juif. Le micro contre... Et le 1993... Il 40 juif. Et le Grodin 6 juif. Tuvs6 juif. elle est sorti de gagner un peu dégagé on revoit encore une fois cette action on n'était vraiment pas loin du but le gamme qui amouille mienne c'est dans le paquet williams ok l'arrêt ok l'arrêt un plongeon exceptionnel les petites combinaisons sur ce corner yaraï dade garcia balenziaga ça va vite ça joue bien dans les pieds et le but et oui ça a touché le poteau et c'est rentré c'est une série de passes à la région de l'actu la confusion c'est très puissante en distance à carré c'est probablement le coup de massue il est bon parvenir le dernier quart d'heure du temps réglementaire on va aller on va aller bien toucher par le défenseur en sortir ce sera donc un camp il fallait changer quelque chose il a tiré bien tiré le corner la mauvaise relance il a récupéré le ballon c'était chaud là mais c'est sorti ce serait une touche non mais ça joue vers l'avant le gars il va pouvoir centrer le gardier qui repousse ça peut revenir et il a profité d'une erreur de marquage williams le penalty et l'arbitre qui siffle penalty un changement dans cette équipe il transforme ce penalty pas de problème ça passe il semble prendre un avantage quasi décisif un peu d'espace par là bien négocié et par le gardien on a c'est un adversaire qui récupère cette passe il va y avoir quatre minutes de temps additionnel en plus il a vu son partenaire bien joué l'appel de balle et la passe en profondeur magnifique la parade superbe plongeon c'était loin d'être évident il est bien parti ce corner la défense qui a pris le dessus sur ce corner avec un tir la reprise de volet arrive le gardien et voilà c'est terminé c'est terminé le public mécontent bien sûr de voir son équipe s'incliner à la maison des scores qui parlent de même et c'est c'est une défaite cinglante pas grand chose à ajouter il a maîtrisé son match de bout en bout très grosse satisfaction pour lui en plus il y a la victoire au bout c'est l'un des joueurs sinon le joueur qui a tiré l'équipe vers le haut il a marqué deux fois bien sûr il a posé énormément de problèmes à l'adversaire l'un des acteurs très important de cette victoire on s'approche du but